Mathieu Bocoté avec Marion Maréchal. Je vous laisse face à Mathieu Bocoté dans un instant, mais peut-être cette question. Pourquoi ce souhait, ce soir, d'avoir invité Marion Maréchal? À l'intérieur de sa famille politique qui est reconquête, mais qui est plus largement, on dirait, la droite conservatrice, Marion Maréchal fait partie à la fois des politiques et des intellectuels. Et ça permet de jeter un regard tout à fait particulier sur les événements. Et c'est à la lumière aussi de ce qui se passe en Suède, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en France, que nous la recevons ce soir. Marion Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Alors, question première, à la lumière de ce que nous avons dit, que vous inspire ce discours de Vladimir Poutine, qui se veut historique, qui tout à la fois fait le procès de l'Occident qui s'est déployé depuis 1492, et fait le procès de l'Occident repentant et du wokisme, et ainsi de suite. Que vous inspire ce discours? Que dorénavant, il est acté que nous passons d'une simple, enfin simple, d'une dispute en tout cas territoriale, relativement classique dans les relations internationales, à un conflit global, ça a été dit, quasi-civilisationnel, entre l'Occident et le monde russe, et ses alliés, c'est-à-dire une grande partie du monde, qui aujourd'hui se constitue, vous venez de le dire, face au modèle occidental. Ça pourrait nous rappeler, et ça devrait peut-être nous interpeller, d'une certaine manière, le processus d'engrenage, que nous avons connu, vous l'avez évoqué également, au moment de la Première Guerre mondiale, où on est au départ en Bosnie, un pays, finalement, dont assez peu de personnes avaient entendu parler, un conflit localisé, qui, à force d'engrenage et d'alliance, aboutit à la Première Guerre mondiale et aux 20 millions de morts que nous avons subies. Je ne dis pas que nous allons inéluctablement arriver à la Troisième Guerre mondiale, mais en tout cas, il semble que rien ne soit fait pour freiner l'engrenage. Et ce qui m'inquiète, moi, et ce qui m'attriste même, c'est que, avant, si la France avait joué son rôle, si la France avait respecté sa tradition diplomatique, nous aurions eu le choix entre la guerre ou la paix. Si nous nous étions penchés sur la question de l'élargissement de l'OTAN, le respect des accords de Maïdan, entre autres choses, nous aurions eu ce choix. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce choix. Le choix que nous avons, c'est plus ou moins de guerre, ou comment freiner, finalement, l'aggravation de la guerre. Parce que nous sommes face à deux grandes puissances. D'un côté, la Russie, qui, manifestement, ira jusqu'au bout. Ça a été dit, et je ne crois pas que ce soit du bluff, en effet. Les États-Unis, qui, manifestement, eux aussi, iront jusqu'au bout. Et au milieu, les pays européens, qui subissent une forme de guerre par procuration, qui en sont d'ailleurs les premiers à subir les conséquences économiques, politiques et sociales en direct, et qui, finalement, n'ont plus d'autre choix que, je vous dis, de freiner ce processus. Et donc, c'est extrêmement malheureux, parce qu'on voit bien que la seule arme, aujourd'hui, qui est brandie pour ne pas totalement passer le cap de la cobelligérance, même si, entre nous, on y est quasiment, à peu de choses près, ce sont les sanctions. Donc, des sanctions dont il est avéré, et pas seulement avec la Russie, qu'elles ont une relativement peu d'efficacité, disons-le. Et ça, je voyais, Pierre Lelouch le rappelait il y a peu de temps. Il disait, vous savez, face à l'Iran, il y a 1500 types de sanctions. Ça ne nous a pas empêchés d'avancer vers la bombe nucléaire. Et la Russie subit des sanctions depuis des décennies, et de très nombreuses sanctions aussi depuis 2014, sans que les faits soient notoires. Donc, maintenant, on a cet outil-là, peut-être davantage symbolique que véritablement opérationnel, et on n'a pas véritablement saisi, c'est peut-être maintenant la question qu'il faut se poser, pourquoi ces sanctions ? Avec quel objectif ? Donc, maintenant, il y a deux choses. Soit les sanctions ont pour objectif de mettre la Russie à un genou, comme l'avait dit Bruno Le Maire, et donc, indirectement, de vouloir faire tomber Poutine du pouvoir. Et donc là, posons-nous la bonne question. A-t-on envie de revivre ce qui a pu être vécu dans d'autres pays sous pression américaine qui ont fait tomber des gouvernements avec parfois un aboutissement pire que ce qui avait été d'abord espéré ? Et a-t-on envie de voir un chaos révolutionnaire dans un pays qui est une puissance nucléaire ? Donc ça, c'est la première question. Ou alors, veut-on utiliser ces sanctions à un moment donné pour en faire une arme de négociation, si je peux dire, à mettre sur la table pour pouvoir tenter d'obtenir un certain nombre de choses de Poutine, et notamment la paix ? Mais je conclurai en disant que, malheureusement, je crains que ce soit la première option qui prévale, puisque Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, elle-même a dit qu'elle ne souhaitait aucun apaisement avec la Russie. Autant dire que, manifestement, ce n'est pas sa famille qui est sous les bombes en Ukraine. Déplaçons-nous en Europe occidentale. L'actualité des dernières semaines a été assez chargée. On l'a vu en Suède, on l'a vu en Italie. Ce qu'on appelle la droite nationale, ce que ses adversaires appellent l'extrême droite, et plus largement des blocs de droite, des droites nationales conservatrices, se sont constitués. Et la plupart des cas en Suède ont fragilisé sérieusement le cordon sanitaire. En Italie, le cordon sanitaire n'existe plus depuis longtemps. Comment interprétez-vous cette double poussée en Suède, en Italie ? Est-ce le même mouvement qui balaie l'Europe occidentale, ou est-ce deux mouvements assez distincts pour vous ? En tout cas, il y a des leçons à en tirer. Vous l'avez dit, je pense que la première leçon, c'est d'avoir une leçon de méthode. Ça a été rappelé, mais cette volonté déjà d'union des droites, d'alliance des droites, on peut trouver de rassemblement des droites, ce qu'importe le terme, en tout cas en Italie, avec quelque chose de relativement comparable, puisqu'on a la ligue de Matteo Salvini qui pourrait se rapprocher davantage aujourd'hui du rassemblement national, qui en est d'ailleurs l'allié principal, le fratelli d'Italia de Giorgia Meloni qui est davantage proche de Reconquête, et puis Berlusconi, avec son parti, qui est plus proche des Républicains. Et vous l'avez dit, un cordon sanitaire qui en Italie a sauté depuis longtemps, du fait d'ailleurs dans les années 90, de Berlusconi qui décide de faire des alliances avec le parti qui est hérité du mouvement social italien. Ce qui est intéressant, c'est que j'entends des arguments qui s'opposent à cela en disant, oui, mais le système italien, et c'est tout à fait vrai, n'est pas le système de la Ve République française. Donc finalement, ce modèle n'est pas importable. Mais j'ai envie de dire qu'au contraire, cet argument devrait jouer encore davantage dans la Ve que dans le régime parlementaire italien, puisque dans le régime parlementaire italien, vous n'êtes pas obligés de faire 50 plus 1 pour avoir la majorité. Ce qui est le cas aujourd'hui de cette coalition italienne. A l'inverse, en France, dans notre système, à la fois aux élections législatives, évidemment davantage avec l'élection du président, il faut faire 50 plus 1. Donc il y a encore, j'ai envie de dire, une exigence supplémentaire de rassembler encore davantage des courants pour espérer obtenir une majorité totale. Donc pour moi, c'est un argument qui ne vaut pas. Mais vous ne croyez pas que le système électoral français défavorise pour l'instant, à tout le moins, cette logique d'union des droites ? Je crois qu'en tout cas... Le problème proportionnel, c'est que ça force les gens à négocier. Oui et non, parce que la NUPES nous a bien fait la démonstration que notre système de scrutin majoritaire a deux tours aux élections législatives. Il y avait la possibilité de constituer des coalitions, donc un candidat unique pour plusieurs parties. On voit bien que Mitterrand, avec l'union de la gauche, avait d'ores et déjà fait cette alliance. Mais même Emmanuel Macron a été le candidat d'une coalition, que ce soit à la présidentielle ou aux élections législatives, avec des alliés tels que le Modem, notamment. Donc je ne crois pas qu'il soit inéluctable pour la droite d'arriver à ce même travail. Je ne sais pas combien de présidentielles il faudra perdre avant qu'ils en prennent conscience. Ça fait déjà trois présidentielles que la droite perd face à la gauche, face à François Hollande, maintenant deux fois face à Emmanuel Macron. Donc j'ose espérer que ces exemples italiens et suédois vont servir. Et il y a aussi peut-être un certain nombre de leçons à tirer sur le plan idéologique également. Lesquelles ? C'est intéressant parce qu'on voit bien que très souvent en Europe, ces droites qui prospèrent et qui travaillent dans des coalitions, et c'est vrai d'ailleurs aussi davantage en Espagne avec Vox, sont des droites qu'on pourrait qualifier assez rapidement de droites identitaires, conservatrices et plutôt libérales sur le plan économique. Vous savez, dans la campagne italienne, ça a été assez peu dit. Alors je pense que la victoire de Giorgia Meloni va bien au-delà de cette campagne qui était une campagne de cinq semaines très courte en plein été, donc qui n'a pas été absolument décisive. Mais l'un des sujets qui a été déterminant aussi dans la campagne, les sujets identitaires ont été déterminants sur le long terme, le moyen terme, mais les sujets économiques ont aussi joué un rôle puisqu'il y a eu ce grand clivage entre cinq étoiles, donc le parti, un parti de gauche pour faire simple. Populiste cela dit, qui se dit populiste. Qui se dit populiste, un populisme de gauche, voilà. Et de l'autre, Giorgia Meloni, sur la question de ce qui pourrait s'apparaiter en France, revenu universel, une forme de revenu universel. Donc Meloni était opposée à ce système de revenu universel avec les conditions de mise en place qu'avait mis en place ce parti cinq étoiles alors que cinq étoiles le défendait. Et donc on a eu un clivage aussi travail-assistana qui donc s'est fait manifestement en faveur de Giorgia Meloni pour le travail face à l'assistana. Et ça, ça fait aussi partie, je pense, des leçons qui sont intéressantes pour la France de ce point de vue-là. Je vous ramène sur la question du cordon sanitaire un instant parce que c'est intéressant de voir les trois situations. Dans le cas de la Suède, on était avec un parti des démocrates de Suède dont les origines sont à la fois contemporaines et véritablement troubles. C'est-à-dire, on n'est pas d'une forme d'ambiguïté idéologique. Il y avait une mouvance très radicale à droite. Et pourtant... Et né sous la pression migratoire extrêmement d'un coup. Bien sûr, bien sûr. Mais qui est taxé de néonazis par ses adversaires qui considèrent avoir rompu avec cela. Il n'en demeure pas moins que le prix à payer pour intégrer les démocrates de Suède dans une coalition était probablement plus élevé qu'intégrer en France un parti comme l'ERN, par exemple, qui s'est normalisé politiquement au fil des ans, qui participe à la vie parlementaire et ainsi de suite. Donc, comment expliquez-vous le rapport, je dirais, contrasté ou asymétrique au cordon sanitaire en Suède et en France, sachant qu'en Italie, il n'est plus là, on l'a dit. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, je pense que la France a aussi, comme vous le disiez à l'instant, une histoire des partis politiques qui est plus longue et qui fait qu'il y a une forme d'inconscient collectif et de projection sur ces partis qui est extrêmement pesante et qui est difficile à dépasser, qui a aussi, qui a aussi d'ailleurs vécu le mouvement social italien en son temps, donc qui était véritablement un parti post-fasciste pour le coup, mais qui a été dépassé. Il y a eu quatre partis politiques entre temps, entre le MSI et Fratelli Italia que nous connaissons aujourd'hui. Donc, de très nombreuses évolutions, de très nombreux changements de génération, de changements de direction. Donc, on va dire que ce procès aujourd'hui est beaucoup moins prégnant en Italie. Même la presse de gauche hostile admet que cette qualification de parti post-fasciste est totalement, comment dire, dépassée. En revanche, en France, la différence, c'est que le rassemblement national n'a pas vu une succession de partis politiques. C'est un très vieux parti politique qui se fait attaquer depuis sa création dans les années 70 et qui se fait un procès d'extrême-droitisme depuis ces années-là sans qu'il y ait eu un véritable sentiment de rupture, même si, de fait, il y en a eu à bien des égards et notamment sur le plan idéologique. Je crois qu'en France, néanmoins, il n'y a rien d'inéluctable puisqu'il y a aussi des changements de génération politique au sein des différents mouvements. La génération des LR est en train d'évoluer, la génération du RN aussi va probablement être amenée à changer dans les années à venir. Donc déjà, je pense, le rapport et les interdits ne seront plus nécessairement les mêmes. Donc ça, ça me rend assez optimiste. Et puis surtout, ce qui a contribué fondamentalement à diviser ces partis pendant des décennies, aujourd'hui, n'a plus cours. Je pense à deux choses. Le fait que pendant longtemps, les différents partis se sont construits aussi notamment à droite par anticommunisme. Donc il y avait un clivage très profond entre des partis très libéraux, très pro-européens et des partis souverainistes, plus étatistes et plus nationaux, si je puis dire, dans leur politique économique. Aujourd'hui, indéniablement, il y a quand même une convergence au moins de critiques et de diagnostics sur l'Union européenne et une volonté de retrouver à la fois une souveraineté, une indépendance nationale qui fait relativement consensus à droite. Donc on va dire que ces grands clivages économiques déjà et européens sont en train de s'amoindrir. Et la deuxième chose, c'est que sur le plan migratoire et identitaire, je crois que le consensus se fait très largement. Et enfin, ça c'est propre à la France et on ne le retrouve pas en Italie et on ne le retrouve pas en Suède, c'est le grand clivage à droite qui nous a condamné à l'impossibilité de se réconcilier. C'est le clivage gaulliste-anti-gaulliste qui a été vraiment absolument fondateur dans notre vie politique et qui a pu faire en sorte à un moment donné, d'ailleurs, souvenez-vous que le Front national avait eu des alliances avec l'UDF qui était finalement un parti centriste, c'est un peu raccourci, Centriste et avec une L très à droite. Et anti-gaulliste, en fait, en réalité. Donc c'est l'anti-gaullisme qui avait permis cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, le gaullisme finalement est partout, c'est-à-dire nulle part, en tout cas est revendiqué partout, c'est-à-dire n'est véritablement nulle part, d'une certaine manière, ou en tout cas très largement dissous. Et donc ce clivage n'est plus fondateur et ne justifiera plus demain de s'opposer à tel ou tel parti sur cette base-là, qui était, rappelons-le, parce que l'anti-gaullisme de droite n'est pas l'anti-gaullisme de gauche, l'anti-gaullisme de droite, c'est sur la guerre d'Algérie, en réalité. C'est sur l'indépendance de l'Algérie, alors que l'anti-gaullisme de gauche était finalement une critique institutionnelle de cette espèce de néo-monarque semi-dictateur. Arsol Vatrigan. Alors la dernière présidentielle a vu s'affronter deux voies possibles, l'union des souverainistes et l'union des droites. La première n'a pas gagné mais arrivée largement en tête. Et on a vu depuis deux élections un nouveau clivage, un clivage, avant on avait un clivage horizontal, de droite à gauche, au nom d'un clivage vertical, élite contre peuple, et qui se retrouve sociologiquement dans les votes. Comment la stratégie union des droites peut encore exister lorsqu'un clivage pendant les présidentielles droite-gauche n'existe plus ? Déjà il peut exister parce qu'il est, disons-le, très largement plébiscité par les électeurs directement concernés. Ne l'oublions pas, il y a eu encore un sondage qui a été fait très récemment. Vous avez à peu près 68% des électeurs du Rassemblement national qui sont pour cette union des droites, 90% chez Reconquête et malgré tout 45% chez LR, donc quasiment la moitié. Alors il y a eu une déperdition de oui, si je puis dire, chez les Républicains ces dernières années mais pour une raison qui m'apparaît tout à fait simple, c'est que la plupart des partisans de l'Union des droites chez les LR sont aujourd'hui partis des Républicains. Ils sont probablement allés en partie chez Reconquête, en partie au Rassemblement national ou ailleurs, que sais-je. Donc c'est tout à fait logique. Donc déjà, c'est plébiscité par les électeurs donc ça me paraît être une très bonne raison de continuer d'avancer sur ce sujet. Par ailleurs, l'alliance des souverainismes n'exclut pas nécessairement l'alliance des droites. Les deux ne sont pas exclusives et après tout, elles peuvent se retrouver. Moi, la limite que je vois à cette fameuse alliance des souverainismes, du coup souverainisme de droite et de gauche, c'est le fait de prioriser la question de la souveraineté sur la question identitaire. Parce que si l'Union des droites, il y a, elle se fera nécessairement sur les fondamentaux de la question civilisationnelle et identitaire avant tout. Parce qu'il y a des clivages sur les questions économiques. Or, sur la question de la souveraineté, la souveraineté n'est jamais qu'un outil, elle n'est pas un aboutissement. Vous récupérez votre souveraineté parce que derrière, vous voulez faire vivre et animer un projet de société. Or, y a-t-il concordance entre les souverainismes de droite et les souverainismes de gauche sur ce projet de société ? Je n'en suis pas absolument convaincue. Quand pendant la présidentielle, j'entendais Marine Le Pen dire « Je ne veux absolument aucun ministre issu du Parti Reconquête, mais par contre, je veux un homme comme Arnaud Montebourg. » Alors, Arnaud Montebourg, très bien, on le connaît et on l'a connu pour sa défense de l'industrie française et je lui en suis gré. Mais n'oublions pas qu'Arnaud Montebourg est un homme profondément attaché à l'arrivée de l'immigration et considère que l'immigration est une chance pour la France. Il ne veut pas remettre en cause aujourd'hui la politique migratoire telle qu'elle existe. Donc, n'est-ce pas illusoire ? C'est ce que je veux dire. Est-ce cohérent et n'est-ce pas illusoire ? Moi, je pense qu'il y a plus de cohérence de ce point de vue-là à défendre l'Union des droites avec toutes nos différences parce que nous avons nos singularités mais c'est le principe même d'une coalition. C'est qu'on travaille avec des gens avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord. Et on va continuer cet échange dans un instant. On marque une pause. Restez avec nous sur CNews. Marion Maréchal face à Mathieu Bocoté. Ça continue dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Face à Bocoté. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête, répond à Mathieu Bocoté ce soir. La suite de l'interview dans un instant, mais avant un point sur les dernières actualités. C'est avec vous, Mathieu Devez. L'affaire Quatennens continue de faire parler d'elle. Adrien Quatennens est visé par une nouvelle main courante déposée par son épouse. Céline Quatennens accuse le député LFI de lui avoir envoyé trop de SMS depuis le début de l'affaire et de leur rupture. Adrien Quatennens a lui été entendu au commissariat de Lille dans le cadre d'une enquête pour violences conjugales. Le président turc menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Erdogan accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan et des unités de protection du peuple, deux organisations considérées comme terroristes par Ankara. À ce jour, 28 États membres de l'OTAN ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Seules la Hongrie et la Turquie, donc, doivent encore donner leur accord final au Parlement. La Floride dévastée après le passage de l'ouragan Yann. Au moins 23 morts, la plupart par noyade et dans leur grande majorité des personnes âgées. Un coût humain mais aussi matériel. Selon les premières estimations, le sinistre pourrait coter aux assureurs jusqu'à 47 milliards de dollars. Marion Maréchal face à Mathieu Bock-Côté ce soir sur CNews. Le grand entretien. La suite avec vous, Mathieu. Alors, ce qui fait pousser, ce qui porte une partie des droites aujourd'hui, c'est la question de l'identité, vous l'avez dit, mais aussi de la sécurité ou de l'insécurité. Un sentiment quelquefois d'être occupé chez soi, d'être agressé en toutes circonstances. Propos entendus souvent à droite, mais aussi propos désormais entendus à gauche. Un élu des Mureaux, Boris Venon, j'espère de ne pas massacrer son nom, qui précise qu'il est un homme de gauche, donc probablement pour assurer que son propos est moralement correct, explique qu'en tant que blanc et en tant qu'homosexuel, il est aujourd'hui obligé de quitter probablement parce qu'il est victime de persécutions sur la base de son orientation sexuelle et de sa couleur de peau. Que vous inspire un tel événement? Est-ce, comme dit l'autre, un fait divers ou est-ce un événement d'une autre nature? Et il prend d'ailleurs le temps de dire explicitement oui, le racisme anti-blanc existe. Donc je veux dire, même si les socialistes aujourd'hui y arrivent, c'est une bonne chose, mais c'est malheureux si vous voulez qu'on soit contraint d'en arriver à ce qu'un élu de la République soit persécuté au point de déménager pour qu'enfin ils ouvrent les yeux. Voilà, donc j'ose espérer que si un jour cette situation, cet état de fait fait consensus, on arrive peut-être à avancer efficacement sur ce sujet pour y apporter une réponse. Et c'est tout l'objet nous de ce qu'on essaye de faire à Reconquête lorsque ce terme est lancé volontairement un peu provoquant de francocide finalement. L'idée du francocide, c'est quoi ? C'est de mettre un mot sur un phénomène de société qui est aujourd'hui une espèce d'insécurité endémique principalement originaire d'une délinquance ou issue de l'immigration ou de nationalité étrangère à l'encontre de Français. Et comme tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas, eh bien au moins ça a le mérite de mettre un mot sur un phénomène de société et donc je l'espère de l'imposer dans le débat public comme de réalité. Vous avez contesté, Éric Zemmour notamment a contesté le concept de fait divers qui éparpille, qui égrène ces événements, qui leur fait perdre leurs dimensions sociologiques et politiques. Il n'en demeure pas moins que pour l'instant c'est traité globalement sur le registre du fait divers par une bonne partie des autorités. Comment expliquer cette difficulté à enregistrer justement ce changement de nature de l'insécurité qui relève, on pourrait dire, de persécution ou à tout le moins d'une logique d'occupation, d'un marquage territorial? Comment expliquer cette espèce de déni alors que la réalité des faits semble confirmer que ça ne fait que s'étendre? Tout simplement parce que si aujourd'hui la classe politique notamment au pouvoir admet qu'il y a en effet un lien structurel entre immigration et insécurité, ils se rendent mécaniquement coupables de la situation insécuritaire de la France à travers la politique migratoire absolument laxiste et avec un record absolu d'immigration d'ailleurs sous Emmanuel Macron qu'ils ont mené depuis des décennies. C'est pour ça qu'on a une espèce de syndrome un peu schizophrénique. On a cet été par exemple le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui fait une interview qui dit dans la même interview aujourd'hui 48% des actes de délinquance à Paris viennent de personnes de nationalité étrangère, 55% à Marseille. Je ne sais pas si on imagine la teneur de ces chiffres. Ça veut dire que vous enlevez les personnes de nationalité étrangère dans le cadre dans les statistiques de sécurité, vous avez moitié moins d'actes de délinquance à Paris et à Marseille. C'est absolument phénoménal. Il dit cela et dans le même temps il dit mais je ne ferai jamais de lien entre l'immigration et l'insécurité parce que ce serait moralement insupportable et inacceptable. Donc on a une espèce de schizophrénie mais qui aujourd'hui est de moins en moins contestée. Aujourd'hui de fait même les statistiques prouvent qu'il y a 25% détenus de nationalité étrangère dans les prisons alors qu'ils ne sont censés représenter que 7% de la population en France. On voit bien il y a aussi des statistiques sur les transports en Ile-de-France qui montrent que l'immense majorité des auteurs d'agressions sexuelles dans les transports en commun sont également des personnes de nationalité étrangère. Donc je veux dire c'est un fait qui saute absolument aux yeux et donc en effet c'est devenu quelque chose d'absolument structurel au point qu'on ne peut pas parler simplement de faits divers et par mais vraiment d'un phénomène de société et d'un phénomène de société qui prend la forme bien évidemment d'actes de délinquose du quotidien mais aussi très souvent avec cette dimension anti-française anti-blanche anti-européenne ou anti-catholique qui montre bien qu'il y a là aussi une forme de combat malgré tout des luttes civilisationnelles qui est en train de se mettre en place. Et j'aimerais vous présenter un paradoxe et avoir vos lumières sur cette question. Alors on parle beaucoup justement de ces temps-ci de violence sexuelle et sexiste on en parle beaucoup dans les parties de gauche on constate que c'est un concept assez flou insaisissable qui va de la violence physique à l'abus de texto bon c'est vaste. De l'autre côté nous sommes devant souvent de vraies violences contre les femmes dans les transports en commun notamment et là on n'est pas dans des violences métaphoriques on est dans la vraie violence en tant que telle. Comment expliquer que les féministes ou ceux qui prétendent porter cet étendard porter cette étiquette se rendent si indifférentes finalement souvent à cette violence bien réelle subie par les femmes dans les transports mais pas seulement qui ressentent l'insécurité dans leur corps ? Je pense que ça tient à leur manière d'appréhender la politique depuis quelques années notamment les néo-féministes et ce qu'ils appelleraient la convergence des luttes d'une certaine manière c'est-à-dire que comme l'ennemi commun est le même c'est-à-dire à savoir l'homme blanc hétérosexuel catholique et à travers lui tout son système mental patriarcal il faut faire une forme de ce qu'on appelle le combat intersectionnel c'est-à-dire de convergence des luttes à la fois des néo-féministes des minorités LGBT et puis des islamistes pour faire simple et des femmes voilées puisque l'ennemi commun est le même et donc on s'interdit finalement de critiquer une insécurité qui pourrait être issue en partie et qui est issue en partie d'un clivage aussi culturel et d'un rapport autre aux femmes qui n'implique pas le même respect de leur intégrité physique et morale et donc je l'explique comme ça et puis je pense aussi qu'on est il faut imaginer le rouleau compresseur de la propagande et de la culpabilité qui depuis SOS Racisme a littéralement anesthésié le cerveau de la population enfin je prends cet exemple et il me il me sidère il m'attriste et en même temps il me donne envie de continuer le combat plus que jamais puisque vous savez que récemment il y a une femme qui a été victime d'un viol à Nantes en pleine rue par trois clandestins soudanais vous imaginez l'horreur de cet événement et l'avocate de cette femme qui se trouve être le hasard fait bien les choses sur la liste enfin elle était sur la liste de la mère socialiste de Nantes fait donc un communiqué en écriture inclusive ce qui d'ailleurs révèle sa dimension militante néo-féministe pour dire ma cliente ne tolère pas à travers le drame qu'elle a subi qu'on puisse faire le lien entre immigration et insécurité elle reste éternellement attachée aux valeurs d'humanisme d'accueil et de vivre ensemble ça me rappelle si vous voulez les familles ou les parents dont les enfants avaient été massacrés à coup de kalachnikov au Bataclan et qui en sortaient en disant vous n'aurez pas ma haine heureusement que sous la seconde guerre mondiale les français ne disaient pas aux nazis vous n'aurez pas ma haine malgré le fait que vous déportiez mes enfants parce que je veux dire aujourd'hui on serait peut-être allemands et pas en très bon état voilà et donc si vous voulez je crois qu'aujourd'hui on est face à un désarmement moral psychique qui doit amener le politique et c'est d'ailleurs la mission qu'on se donne nous aussi à reconquête pas seulement à amener des propositions politiques mais aussi à être dans une oeuvre de réarmement moral qui passe par le combat culturel et par le combat sémantique parce qu'une fois de plus une fois qu'on installe une réalité à travers des mots on la rend réelle on la rend palpable on la rend évidente et donc finalement on rend abordable dans l'esprit des gens cette réalité indicible qui leur est interdite de penser donc je crois que c'est pour ça que c'est important aussi d'aller sur ce combat sémantique et on reviendra sur la question du combat culturel et sémantique mais j'aimerais revenir sur l'exemple que vous avez donné c'est-à-dire cette jeune femme qui subit de persécutions très réelles et qui viole mais qui au même moment n'accepte pas de nommer la réalité qu'elle subit alors je fais un court détour pendant un instant au XXe siècle c'est ce qu'on appelait l'idéologie c'est un monde orwellien à la Miloche à la Soudjanistine pour reprendre l'exemple donné par Arthur de Vatrigan c'est-à-dire un monde où finalement la pensée ne correspond plus à la réalité des choses est-ce qu'on pourrait faire une comparaison de ce point de vue avec ce qu'on appelait le totalitarisme au XXe siècle et l'état d'esprit diversitaire aujourd'hui en Occident ? Ah bah oui puisque le propre des totalitarismes enfin c'est une différence avec l'autoritarisme ou les différentes formes de régime c'est que le propre du totalitarisme c'est qu'il va aller jusque dans la dimension culturelle mais même dans votre vie privée il va aller conditionner vos esprits votre manière de vivre vos activités domestiques l'idée c'était d'ailleurs un peu l'esprit même de la révolution en 89 c'est on va construire un homme nouveau un homme révolutionnaire on va le façonner jusque dans sa conscience dans ses goûts dans ses aspirations dans ses désirs dans ses idées politiques et donc là on en est là on a complètement abandonné toute forme de et c'est très révélateur d'ailleurs le comportement de nos politiques aujourd'hui des politiques qui ne gouvernent plus ça veut dire que on l'a vu à travers le Covid aujourd'hui à travers la crise énergétique enfin je veux dire on attend des politiques par exemple qui je sais pas développent l'hôpital défendent l'hôpital et comme ils ne le font pas parce qu'ils sont incapables de gouverner ils nous disent de nous laver les mains de garder nos distances de sécurité de porter des masques et là maintenant comme ils sont incapables de faire en sorte qu'on ait une indépendance énergétique ils nous disent mettez des polaires et puis baissez le chauffage et bien donc en fait on se rend compte qu'on est dans le conditionnement du comportement plutôt que véritablement dans la politique au sens noble du terme alors vous parlez du combat culturel vous parlez du totalitarisme qui s'empare de l'intime qui s'empare de nos représentations êtes-vous inquiète de la percée de la présence de plus en plus réelle de Sandrine Rousseau par exemple est-ce que vous la prenez au sérieux ou est-ce que finalement vous la trouvez plutôt cocasse ? Je la prends très au sérieux je la prends très au sérieux parce que même si évidemment on en rit sur le moment et qu'on voit des polémiques des polémiques dérisoires finalement autour de ses propos on se rend compte que ces gens il y a 15 ans ou 20 ans n'existaient pas puis petit à petit ils ont pénétré les sciences sociales dans les universités jusqu'à en devenir dominants puis ensuite ils sont rentrés en politique dans des partis marginaux ensuite ils ont monté dans les urnes et puis ils sont entrés dans des coalitions et demain ils seront probablement nos ministres donc je les prends très au sérieux et je vois le processus à l'oeuvre et les délires idéologiques s'accélérer on en parlait tout à l'heure rapidement à la pause mais vous savez l'écriture inclusive qui fait beaucoup parler d'elle et qui au départ était simplement de dire on n'utilise plus il et elle parce qu'on ne veut plus avoir le genre masculin le genre féminin ensuite on a eu le yel pour avoir un genre neutre mais yel ça rappelle quand même il et elle donc on fait ul et ol parce que voilà mais ul et ol c'est quand même la binarité finalement l'altérité dual donc c'est insupportable donc on va encore aller plus loin enfin donc il ne faut pas imaginer que parce que les choses sont absurdes qu'elles c'est le propre finalement des idéologies les idéologies n'ont pas à être cohérentes et intelligentes et donc il faut il faut se battre y compris sur le plan culturel et intellectuel face à ces gens et pas seulement politique parce que je vous le dis aujourd'hui ils apparaissent amusants mais demain ils pourraient être au pouvoir il suffit de regarder ce qui se passe aux Etats-Unis ou même dans d'autres pays en Europe je crois que c'est en Irlande récemment pour prendre un sujet relatif aux questions militantes LGBT où vous avez un professeur qui a été emprisonné parce qu'il a refusé d'utiliser le pronom choisi par son élève en classe ça paraît inimaginable aujourd'hui en France mais on en prend petit à petit le chemin le conseil d'état très récemment a dit qu'il fallait que les professeurs s'imposent d'utiliser par exemple le prénom qu'avaient choisi les élèves en classe et je veux dire on nage en plein délire on nage en plein délire et je vous dis ça je peux me prendre à l'instant un procès pour transphobie donc non seulement on nage en plein délire mais en plus tous ceux qui essayent de dire attendez on nage en plein délire peuvent finir demain en prison ou persécuter sur le plan social et politique donc oui pour moi ça prend quand même voilà avec un certain nombre de nuances mais ça prend quand même les contours du totalitarisme Arthur Levatrigan le 13 novembre prochain nous fêterons le funeste anniversaire des attentats du Batacan se déroule en ce moment le procès des attentats de Nice entre temps il y a eu la loi séparatiste pensez-vous que le gouvernement a pris la mesure du combat qui règne sur notre sol français et sinon que faire ? je ne suis pas sûre qu'il en ait pris l'absolue mesure et j'en veux pour preuve notamment cette affaire du rapatriement vous savez des femmes islamistes des camps des camps syriens notamment vous avez vu que cet été il y a un certain nombre de femmes dont il est avéré pourtant qu'elles ont eu une activité terroriste ou qu'elles ont été les compagnes de terroristes de premier plan qui ont été rapatriées en secret jusqu'en France et il y en a d'autres qui vont arriver il y en a aujourd'hui qui sont en prison mais dont les peines arriveront bientôt à l'issue il n'y a jamais eu de véritable politique d'ailleurs de déchéance de nationalité de ces femmes et de ces hommes alors même qu'ils sont allés combattre contre la France et que donc de ce point de vue là ils n'ont absolument plus rien de français diriez-vous qu'il s'agit de traîtres ? je ne sais pas comment on peut les qualifier autrement de traîtres à la nation indéniablement et de gens qui se sont retournés contre leur pays pour porter les armes contre leur pays donc il ne devrait pas y avoir de débat donc manifestement quand on en est encore là c'est qu'on n'a pas pris la mesure des choses et je distingue la question des femmes et des enfants parce que je pense que la question de mineurs ou de très jeunes enfants se pose en des termes différents mais je ne comprends pas comment aujourd'hui ces femmes peuvent conserver à défaut de la garde en tout cas l'autorité parentale sur ces enfants je veux dire ces enfants devraient pouvoir être décorrélés de la question de leurs parents et donc je trouve que c'est un mauvais prétexte donc non je ne crois pas qu'il y ait encore une prise de conscience absolue preuve en est d'ailleurs l'islamisation des quartiers continue s'accélère et je n'ai pas vu d'ailleurs de remise en cause même y compris des politiques européennes ou des grandes publicités européennes vous l'avez vu avec la complicité d'organisations franchement douteuses sur le plan de la radicalité islamique financées par notre argent européen qui font la promotion dans des publicités de l'Union Européenne de petites filles voilées à quel moment le gouvernement français a dénoncé cela je ne l'ai pas vu non plus donc je crois qu'on est encore très loin du compte alors vous l'avez dit vous serez au coeur du combat idéologique alors petit portrait plus large reconquête qui a eu une percée électorale limitée 7% sépariée mais ce n'est pas beaucoup non plus annonce au moment des universités de reconquête que le travail idéologique sera au coeur du parti qu'il sera une forme d'aiguillon idéologique des droites et dans reconquête vous êtes principalement responsable de ce travail idéologique notamment vous allez probablement si j'ai bien compris diriger une revue une revue du mouvement qui cherchera justement à mener ce travail de reconstruction et de guerre idéologique alors j'aimerais simplement comprendre comment pensez-vous l'action du travail idéologique du guerre du combat métapolitique mais à partir d'un parti politique normalement ce travail qui convient au think tank aux intellectuels au cercle de réflexion vous voulez mener ça à partir d'un parti je pense qu'on peut alimenter un écosystème voilà différents types d'actions des écosystèmes qui ont chacun des oui des objectifs différents des publics complémentaires je pense qu'on peut avoir une revue qui n'est pas strictement sans strict une revue de partis politiques qui parle du parti politique mais une revue qui peut dessiner une doctrine être un outil de réflexion qui va s'adresser au plus large public et donc quand on a un parti qui a justement une base de sympathisants telle que la nôtre des moyens tels que les nôtres c'est intéressant qu'elle puisse être le moteur d'eux mais des moteurs d'outils qui la dépassent d'une certaine manière et c'est ce que je trouve intéressant et je crois qu'on a des combats à mener qui ne relèvent pas uniquement une fois de plus de simples propositions politiques d'un programme politique mais véritablement d'un combat sur le plan du paradigme je vous donne un exemple mais qui m'a frappé très récemment il y a un sondage qui a été fait par le journal Elle alors bon il y a peut-être des biais mais en tout cas ça révèle quand même quelque chose qui explique qu'il y a à peu près 30% des femmes en âge de procréer en France qui refusent d'être mère elles refusent d'être mère systématiques et écologiques ou des raisons professionnelles donc on voit bien que en fait si on ne s'attaque pas au paradigme dans lequel la gauche a pensé la société ça a des conséquences extrêmement concrètes finalement sur notre avenir et notre peuple et donc si on ne se bat pas sur ces sujets-là y compris sur des sujets qu'on appelle les sujets sociétaux maintenant pudiquement et bien on voit bien que ce sera la disparition de notre peuple à moyen long terme Il nous reste un peu plus d'une minute il y a eu une deuxième gauche portée par Michel Rocard qui faisait ce travail idéologique Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière aujourd'hui vous êtes la deuxième droite et vous êtes la Michel Rocard de votre génération ? Si ça vous fait plaisir on peut Vous voyez la comparaison Oui oui tout à fait Non mais c'est vrai que nous on revendique le fait de ne pas être simplement avoir simplement une activité électorale même si on en a une on est là aux élections partielles dans les Yvelines qui a lieu demain aux élections consulaires au Canada je crois que vous devez en avoir entendu parler Aux élections européennes dans le monde Exactement aux élections européennes mais on va aussi en effet mener ce combat culturel ce combat sémantique ce combat intellectuel ce combat civilisationnel parce que je pense que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur mais l'identité d'une nation ça n'est pas seulement la question migratoire finalement ou la question de l'islam plus largement c'est aussi notre rapport au monde c'est aussi les principes singuliers qui nous définissent en tant que peuple nos valeurs éthiques nos limites éthiques qui ne sont pas celles de la Chine qui ne sont pas celles de l'Inde qui ne sont pas celles d'autres civilisations et donc c'est pour ça que quand on s'empare par exemple des sujets dits bioéthiques on parlera bientôt de la loi sur l'euthanasie c'est-à-dire de cet interdit de ne pas tuer dans la société de notre rapport à la dignité humaine bon ben c'est ce qui nous définit aussi en tant que peuple c'est notre identité et donc je crois que c'est important aussi d'aller sur ces sujets-là en cohérence parce que le combat civilisationnel il est aussi dans notre être et dans notre essence et pas seulement dans nos origines finalement et on arrive au terme de cet entretien merci Marion et Maréchal d'avoir accepté notre invitation merci Arthur de Vatrigan merci Mathieu Bocoté on vous retrouve demain 10h aux côtés de Sonia Magroug dans le grand rendez-vous c'est l'un des échos européens dans un instant soir info week-end c'est avec Elliot Deval Elliot Deval qui reçoit Bernard-Henri Lévy et ce sera à 23h30 très bonne soirée sur notre antenne